Bonsoir, bienvenue pour ce 29e Apéro Poésie. Nous sommes mercredi 15 avril 2020, 18h30 à Paris. 15 avril, c'est aujourd'hui le 75e anniversaire de la libération du camp de Bergen-Belsen en Allemagne. Pourquoi vous en parler ? Tout simplement parce que la poète Rome, d'origine autrichienne, Chaya Stoica, dont je veux vous parler aujourd'hui, y est passée. Elle a survécu aux trois camps, Auschwitz, Bergen-Belsen et Ravensbrück. Elle a découvert la poésie tardivement et je ne peux, lorsque je parle d'elle, réprimer une émotion. J'ai le sentiment de parler d'un membre de ma famille, tant j'ai aimé préparer ce livre de poésie. Deux poèmes. Le premier, le tournesol et la fleur du rhum. Le tournesol est la fleur du rhum. Elle le nourrit, elle est la vie. Et les femmes se partent de lui, il a la couleur du soleil. Enfant, au printemps, nous avons mangé ses feuilles, jaunes, délicates, et à l'automne, ses pépins. Il était important pour le rhum, plus important que la rose, parce que la rose nous fait pleurer. Et le tournesol, lui, nous fait rire. Et le second texte est une adresse à sa famille. A mes enfants, petits-enfants, et petits, 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 petits-enfants, et aussi à ceux que ma mère a mis au monde. J'ai vécu ma vie avec vous, et j'étais moi-même encore une enfant, c'est la raison pour laquelle j'ai aussi tout vécu avec vous. Nous avons ri ensemble, nous avons pleuré ensemble, nous avons partagé chaque souffrance ensemble, nous avons partagé chaque morceau de pain ensemble, nous sommes très fortement enracinés ensemble. Nous avons quand même aimé la vie ensemble, nous avons fait de la musique et chanté ensemble, nous avons atteint la maturité de la vie ensemble, nous avons même dû porter la haine ensemble. Nous avons aussi beaucoup vieilli ensemble, nous aimons le ciel et les étoiles ensemble, nous aimons les arbres, l'herbe, oui, la nature ensemble. Nous aimons le soleil, la lune ensemble, nous aimons la pluie, la rosée, la mer ensemble. Nous n'avions pas de maison pour nous ensemble. Nous avons perdu beaucoup de gens de la famille ensemble, et pourtant nous sommes et avons été heureux ensemble. Pensez toujours à ceux-ci et à cela ensemble. Quoi qu'il arrive, nous aimons le bon Dieu et Marie ensemble. Un jour, je vous quitterai, nous ne serons plus ensemble. Donc, ne faites pas de bêtises tous ensemble, et prenez soin de vous comme autrefois quand on était ensemble. Là-bas, je ne serai pas seul non plus. Dans l'au-delà, je serai avec nos ancêtres ensemble. Vous tous, je vous aime, tels que vous êtes ensemble. Apportez alors des fleurs, des myosotises et ceux-là aussi ensemble, car ensemble, nous avons appris à vivre la vie. Oui, je sais, vous direz, maman, écoute, ce n'était pas comme ça. La vie pourtant avec les miens a été magnifique. Et c'était comme ça, et une autre chose encore. J'avais 16, 18, 22 ans quand je vous ai mis au monde. Ne croyez pas que vous soyez si jeunes. Vous allez aussi bientôt me rejoindre. Aïcha, maman, mamie, votre sœur, Chaya. Chaya, stoïka. Les poèmes que je vous ai lus sont extraits de l'ouvrage « Auschwitz et mon manteau et autres chants de ciganes » admirablement traduit de l'allemand par François Mathieu. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour un 30e apéro-poésie.